De Total Sanol-Toti, en passant par le boulevard du 30 août, les stations-services stratégiques de la ville sont toutes à sec, laissant les usagers perplesses et frustrés. Les raisons de cette soudaine pénurie n'ont pas été officiellement éclaircies, du moins c'est pour le moment. Les responsables des stations approchées ont préféré garder le silence, laissant les citoyens dans un flou total. Certains usagers évoquent des problèmes d'approvisionnement, d'autres, des difficultés de distribution. Les conséquences de la pénurie se font déjà sentir et les longues files d'attente perturbent le quotidien des Loméens, contraints de perdre des heures précieuses pour s'approvisionner, comme le cas de cette station. La reprise des services après le jour férié du 2 janvier s'est heurtée à cette réalité inattendue, plongeant la capitale Lomé dans une atmosphère d'incertitude. Au moment où nous publions cette information, aucun communiqué officiel du ministère du Commerce ou des autorités compétentes n'est disponible. Cette pénurie, pour rappel, affectera d'une manière ou d'une autre l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada